Avant, on part au Japon, aux côtés de David, qui une fois de plus vous montre le meilleur de l'actu et des tendances sur l'archipel. Une mise en bouche qui vous prépare à la suite du menu avec les dernières infos récoltées par la rédac. Tout ce qu'il faut savoir côté ciné, manga ou encore animé, c'est tout de suite dans les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Shinjuku. Et je vous emmène dans une jolie expo sur le mangaka Kosuke Fujishima. Nous voici à l'intérieur de la galerie Art Complex Center de Tokyo. Alors d'abord, un petit mot sur Kosuke Fujishima. C'est un mangaka qui est né en 1964 et il a réalisé des œuvres très célèbres dont nous allons reparler, notamment « Ah My Goddess » et « You're Under Arrest ». Et puis, il a aussi beaucoup travaillé en tant que caractère designer sur des jeux vidéo. Et cette exposition est là pour célébrer les 30 ans de sa carrière. Le premier manga qui a fait connaître Kosuke Fujishima, et dont on retrouve ici de très beaux dessins originaux, est paru en 1986. Ça s'appelle « You're Under Arrest ». Et ça raconte les aventures de deux policières de choc à Tokyo, Natsumi et Miyuki, qui ont des caractères assez opposés. L'une est introvertie, l'autre est extravertie. Le manga a été adapté en animé, en UAV et même en drama. Mais l'œuvre la plus célèbre de Fujishima dans le monde entier, c'est certainement « Ah My Goddess ». Le manga est paru entre 88 et 2014 au Japon, bien sûr adapté en animé. L'histoire, c'est qu'un jour, le jeune étudiant Keiichi reçoit la visite d'une déesse, Belle Dandy, qui lui accorde la possibilité de réaliser un de ses voeux. Et bien sûr, Belle Dandy, c'est le personnage phare de cette exposition. On la retrouve sous forme de tableau, sous forme d'une figurine ultra collector. Et puis, ce qui est très intéressant ici, c'est que presque à chaque fois, on a un dessin original. Et puis, les reproductions numériques de ce dessin, que l'on peut acheter soit sous forme de rouleau à suspendre, ou encore sous forme de tableau. Mais alors attention, pour les tableaux géants que vous voyez ici, prévoyez du budget, car là, on est dans les 1300 euros. Enfin, vous avez certainement remarqué dans cette expo que l'auteur est un très grand passionné de véhicules, surtout de moto. C'est pour ça que son tout nouveau manga, Topo GP, se passe dans le milieu des courses de Grand Prix moto. Ça s'annonce plein d'action, et surtout ultra réaliste. Voilà, je finis avec un petit détail croustillant, car récemment, Monsieur Fujishima a beaucoup fait parler de lui dans tous les médias japonais, car à 51 ans, il a épousé une très jeune et très jolie cosplayeuse de 20 ans. Mais bon, comme on dit, cela ne nous regarde pas. Allez, à plus ! ça n'est pas ! Le Ton Sous-titrage FR ?